bonsoir à tous bienvenue sur vox africa merci d'être au rendez vous de focus focus spécial mais dès 2012 nous sommes ici à tangé dans le cadre de ce forum des sud dont le thème est l'exigence d'un nouvel ordre mondial et nous recevons différents invités de marque et aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un invité de marque un ex confrère journaliste célèbre des plus célèbres du jeu du sénégal puisqu'il s'agit de monsieur abdoulatif coulibaly qui est donc le ministre de la bonne gouvernance et porte parole du gouvernement sénégalais monsieur coulibaly bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation de vox africa c'est un plaisir et à moi comme je disais le plaisir est partagé puisque vous avez exercé ce métier pendant longtemps et de façon brillante alors aujourd'hui vous avez sauté le pas comme on dit vous êtes entré au gouvernement sénégalais pour être ministre donc de la bonne gouvernance est-ce que ce n'est pas vouloir être un peu la bonne conscience du gouvernement la bonne conscience du gouvernement je ne crois pas je ne me serais pas engagé si j'avais le sentiment que le président maquissal m'a fait venir à ses côtés pour faire de moi faire valoir non je crois pas j'ai assez discuté avec les présidents je l'ai suivi en tant soit poste je connais son série et sa rigueur et de manière générale sa volonté de changer le sénégal c'est la raison pour laquelle quand il m'a appelé auprès de lui d'abord comme ministre conseiller à la présidence de la plus j'ai pas un instant hésité et quelques mois après je me suis rendu compte que j'avais raison d'accepter son invitation pourquoi parce qu'il m'a fait davantage confiance et les double cette confiance là parce qu'il a fait de moi ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance et en même temps porte parole du gouvernement sénégalais c'est quand même c'est une responsabilité double qui pour moi est une marque de confiance mais un défi également pour le journaliste que j'étais exactement quand vous avez été justement comme on dit le le celui qui titiait les pouvoirs en place et on connaît votre votre oeuvre non seulement les livres mais aussi votre travail au quotidien en tant que patron de presse je veux dire aujourd'hui vous êtes de l'autre côté comme on dit de la barrière vous défendez en quelque sorte un pouvoir et on sait que de toute façon un pouvoir par définition va va comment je veux dire et amener pas faire des choses malhonnêtes mais à comment je veux dire à décevoir son public est ce que vous êtes prêts à endosser cette responsabilité écoutez il faut faire la part des choses dans une vie professionnelle intérieure j'étais journaliste il y avait des règles du jeu et il y avait une vision qu'il fallait avoir et je dis souvent que j'avais deux engagements j'avais un engagement professionnel j'avais également un engagement citoyen mais je vis à des fortes convictions ces convictions me permet de faire le travail que j'ai fait et qui m'a plus ou moins conduit là où je suis aujourd'hui cette vie professionnelle intérieure j'ai décidé de mettre fin à cette vie professionnelle et de faire autre chose je ne suis pas aujourd'hui mécontent d'avoir décidé un moment où je crois avoir fait ce que je pouvais faire dans mon métier et de dire bon après quand même 30 ans 32 ans de métier j'allais faire autre chose ça aurait pu être autre chose ça au départ moi j'étais professeur d'université j'ai démissionné l'université j'aurais pu retourner tranquillement à l'enseignement je ne l'ai jamais quitté d'ailleurs parce que j'avais créé à côté avec le groupe sur communication un institut de formation en journalisme et en communication mais le concours de surveillance particulier qui est parti de 2008 quand j'ai été acteur dans ce qu'on appelle les assises nationales j'étais acteur j'étais président de la commission départementale des consultations citoyenne dans le département de foudou qui est la frontière avec la gambie où j'ai conduit ces consultations à la satisfaction totale de l'ensemble des participants également la satisfaction de la commission nationale je me suis dit à un moment donné probablement je peux apporter quelque chose en demain dans le domaine politique c'est là où j'ai amorcé mon virage et j'ai quitté d'ailleurs définitivement le journalisme l'année dernière en plongeant carrément en politique pour avoir été de façon très éphémère candidat à l'élection présidentielle de regroupement ce qu'on appelait benno alternative 2011 ensuite j'ai soutenu un candidat qui n'était certes pas le président maxal moussa fayas deuxième tour je n'ai pas hésité à aller aux côtés du président du candidat maxal et à le soutenir parce que vous étiez pour l'alternance en tout cas absolument parce que moi j'étais et aussi pour une certaine manière pour un changement radical dans mon pays ça c'était la volonté des nazis maxal y a pris part après il a signé les assises nationales les conclusions j'ai pas hésité un instant alors c'était le deuxième tour et quand il a fait appel moi je n'ai pas hésité un instant je suis allé à côté de lui je précise d'ailleurs que beaucoup ne le savent pas mais j'avais des relations extrêmement cordial avec le candidat maxal j'aurais pu d'ailleurs être dans son cas un concours de circonstances a fait que ça n'a pas été le cas j'ai en souvenir un voyage que nous aurons fait ensemble peut-être six mois avant les élections en suisse où nous avons souvent discuté ensemble pendant presque 15 jours je le connaissais très bien et donc vous êtes certain que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut j'ai pas de doute si j'avais un doute si minime soit il je n'aurais pas été à ses côtés vous savez être à côté d'un chef d'état ce n'est probablement pas la première fois que j'ai eu l'occasion si je voulais dans un autre passé récent si j'aurais pu retrouver le pauvre président qui était là très facilement savez je pense que j'étais intellectuellement j'étais assez structuré je crois pour être quelqu'un qui sert auprès de lui et j'avais également des compétences avérées je crois modestement il était voilà il était plus difficile de résister à blyward que d'être avec lui si j'ai pas été avec lui c'est parce que j'avais choisi de le faire parce que j'étais pas d'accord aujourd'hui je suis d'accord et je pense que c'est le moment d'y aller je suis allé alors dites moi être ministre de la bonne gouvernance de la promotion de la bonne gouvernance ça veut dire quoi parce que la bonne gouvernance ça devrait être comment je veux dire le leitmotiv de toute action gouvernementale je veux dire pourquoi devoir brandir comme ça et créer même un département avoir un ministre qui doit faire sa promotion dire que ce n'est pas par principe partagé par l'ensemble du gouvernement tous les ministres dans leur action la promotion de la gouvernance ce n'est pas la promotion d'un concept c'est la capacité à traduire en concept la bonne gouvernance en une réalité institutionnelle tiens savez la démocratie au début n'a été qu'un concept la démocratie quand on parle temps qui fait courir tout le monde aujourd'hui au début quand elle était théorisé ça n'a été qu'un concept c'est aujourd'hui qu'elle est devenue une réalité institutionnelle je veux que les gens comprennent désormais que la bonne gouvernance doit quitter son statut de concept pour devenir une réalité incarnée à travers une institution qui prend en charge des questions fondamentales qui accompagnent de façon transversale tout gouvernement dans la perspective d'aider à à soi une gestion plus efficace plus efficiente plus vertueuse par conséquent à à soi une mystique du développement alors exemple par exemple vous faites quoi donnez nous un exemple oui allez-y la question que vous posez me rappelle exactement le débat qu'on a eu dans les années 70 au sénégal quand le président senghor s'est réveillé un matin a conçu un nouveau gouvernement et a institué ce qu'on appelait le poste de promotion ministre chargé non secrétaire d'état chargé de la promotion de la condition féminine à l'époque les gens rigolaient tout le monde se posait la question de savoir c'est quoi la promotion féminine avouer que l'audace était manifeste chercher à promouvoir la condition féminine dans un pays à 95% musulmans et 5% chrétiens ça veut dire une fois déterminé et en plus dans un pays en régime patriarcal très fort dire aux citoyens que je veux promouvoir la condition féminine était quand même quelque chose qui est très audacieux ça me rappelle exactement quand le président maxi salle a dit promotion de la bonne gouvernance les mêmes réactions c'est votre réaction à vous aujourd'hui la bonne gouvernance c'est à la fois une chose qui est simple et complexe elle est simple en ce sens qu'elle travaille à mettre en place une structure une technostructure à partir de laquelle l'état va assurer aux citoyens les services qui sont dus mais dans la transparence dans la crédibilité et dans la vertu ce n'est pas créer de nouveau des agences de contrôle parce qu'il y en a beaucoup au sénégal on connaît ça pourquoi ajouter une nouvelle agence de contrôle pas du tout figurez vous qu'une des structures les plus en vue au sénégal que ce qu'on appelle l'inspection générale d'état qui a la responsabilité de contrôler sur la responsabilité du président de la république tous les comptes publics du sénégal les entreprises fait par année mais vraiment de nombreux rapports extrêmement important il y a des aspects qui relèvent de la poursuite pénale qui ressorti de du ministère de la justice mais à 12 aspects c'est qui ressorti du ministère de la justice le ministère de la justice s'en occupe et l'autre aspect les deux aspects recommandations changer tel profil d'entrepreneur changer les procédures au niveau de telle entreprise mettre en place des règles d'impercialité dans les nominaires le rapport est déposé il est déposé entre les mains d'un directeur général et ses directeurs général et après appliquer ce rapport évidemment la tendance naturelle parfois c'est de poursuivre dans la routine il faut bien qu'il y ait quelqu'un en dehors qui viennent dire il y a eu 20 rapports l'année dernière de l'inspection générale d'état et il y a eu 500 recommandations combien de recommandations ont été rendues effectives combien ne l'ont pas été pourquoi ils ne l'ont pas été il faut bien cette même structure publique chaque année un rapport de gouvernance sur le sénégal et fait un certain nombre de recommandations il n'y a pas de département ministériel habilité à prendre en charge ce rapport et à dire mesdames messieurs voilà ce que prévoit la bonne gouvernance voilà les conditions qui ont été posées par l'inspection générale d'état voilà le département ministère qui a fait le suivi tout est bien encore l'évaluation des politiques publiques il y aura une structure prochainement qui va s'en occuper mais quand elle aura fini d'évaluer les politiques publiques ça n'existe pas encore aujourd'hui quand il aura fini d'évaluer il faut bien qu'il y ait une structure qui prennent en charge les rapports d'évaluation et regarde dans quelle mesure ces rapports devraient être appliqués il s'agit pas d'un nouveau ministère qui va faire un contrôle mais c'est un nouveau ministère qui va rendre opérationnel et efficace les résultats des contrôles qui ont été de façon transversale vous allez devenir en quelque sorte l'ennemi de tous vos autres collègues pas du tout quand vous dites à un ministre dans votre département telle entreprise on lui a recommandé de faire telle chose telle chose qui vont améliorer vos performances et les performances de l'entreprise vous ne pouvez pas être son ennemi au contraire vous êtes quelqu'un qui le conseille avec qui vous partez ensemble parce que vous tenez mais dans la main c'est cela il peut pas être votre ennemi c'est lui même qui a fait ses contrôles c'est lui même qui a diagnostiqué les problèmes il a fait un rapport vous l'aider simplement aller de l'avant dans ce rapport là vous comprenez bien sûr vous comprenez très bien très bien il ya d'autres choses il ya de bonnes pratiques qui ont été repérées dans certains pays qui ne sont pas en cours dans notre administration mon ministère sera chargé d'aller au cameroun sera chargé d'aller en guiné bissau sera chargé d'aller en afrique du sud où il ya un important ministère la présidence qui s'occupe de cette chose là pour voir qu'est ce qui est fait pour rendre encore plus efficace la gestion des budgets communautaires la gestion des budgets des collectivités locales pour prendre cela les adapter à la réalité du sénégal on veut l'appeler le mystère anti corruption et efficacité de l'administration pas tout à fait cela mais j'ai ou dit le président marquis salle a fait voter par le conseil des ministres a fait adopté par le conseil des ministres plutôt un projet de loi qui va instituer au sénégal ce qu'on appelle l'offre c'est un office anti fraude anti corruption cet office anti fraude anti corruption va faire un certain nombre de rapports va faire un certain nombre un travail rigoureux faut bien qu'il y ait également derrière quelqu'un pour le faire mon ministère ne sera pas quelqu'un un agent une structure qui va lutter contre la corruption mais il va faire en sorte que les recommandations qui ont qu'ils sont faites pour éviter qu'il y ait de la corruption implémenter comme vous avez dit des bonnes pratiques les recommandations excellent voilà voilà maintenant maintenant on laisse à chaque ministère la liberté et l'attitude de faire maintenant le président dit d'accord chaque ministère a toujours l'attitude la liberté de faire conduire les réformes mais j'ai besoin d'une structure qui me permet de faire le point en dehors de la structure concernée qui est même parfois le nez dans le guidon ne peut pas se lever pour ça voilà ce que mon ministère va faire excellent alors vous allez le faire dans un contexte politique vous l'avez dit c'est de la politique vous êtes au gouvernement donc vous assumez justement cette fonction politique à côté d'un gouvernement avec monsieur mbaï à la tête qui est très impopulaire je reviens de dakar où j'étais là pour les 50 ans de la bcao je lisais les journaux et on dit que ce gouvernement est assez impopulaire et ça a même poussé le premier ministre à sortir du bois comme on dit à faire cette conférence de presse où il a répondu à plusieurs questions notamment où certains le soupçonner d'avoir lavé en quelque sorte la fortune d'estin abré et tout ça qu'est ce qui se passe ce gouvernement qui a suscité tant d'espoir pourquoi ils n'arrivent pas un an après presque un an après moins d'un an après à susciter l'engouement populaire mais j'imagine pas que j'étais aussi provocateur quand j'étais journaliste moi même vous l'êtes à souhaiter comment vous pouvez décréter vous êtes à londres à belgique et le gouvernement d'abbonbay est encore vrai le premier mais si ce que la presse et à écrit quelquefois un éditorial ça écrit peut être considéré comme une opinion mais peut pas être considéré comme l'opinion des sénégalais que je sache non non permettez moi d'abord permettez moi d'abord de vous dire je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que le premier ministre et le gouvernement sont impopulaires au sénégal c'est tout à fait le contraire même des éditoriaux que j'ai lu au lendemain quand le président de la république publique d'efficacité à remanier le gouvernement et à confirmer le premier ministre à la tête du gouvernement sénégalais et en tout état de cause mais vous savez tous les gouvernements du monde face aux difficultés de la crise à la gestion difficile à laquelle ils sont confrontés quotidiennement l'opinion est assez versatile elle évolue en fonction de la situation dans laquelle ils vivent nous sommes un pays de sous-développés il y a énormément de choses à faire ce n'est pas une mauvaise chose parfois que le gouvernement soit impopulaire parfois même il le faut parce qu'il a pris des mesures douloureuses parce qu'il a pris et des mesures qui vont dans le bon sens mais qui ne sont pas nécessairement complices peut-être qu'il y avait aussi on avait peut-être fait aussi beaucoup trop de promesses et on s'est rendu compte arrivé en place que les caisses sont vides et qu'on peut pas tenir les promesses et je vous fais la démonstration absolue je ne parle pas dans l'air vous avez dit le président de la république a fait beaucoup de promesses il avait fait au moins trois promesses essentielles je parle pas de ce qu'il ya dans son dans son dans son agenda il avait dit aux sénégalais si vous me lisez le 25 mars je conduirai le pays le sénégal dans une gouvernance vertueuse vertueuse efficace efficiente qu'est ce qu'il a fait à cet effet plus de 30 mesures ont été prises par le gouvernement en application des directeurs du président de la république allant dans le sens de la rationalisation de la dépense publique ce qui est extrêmement important des économies budgétaires de l'ordre de 100 milliards de francs ont été réalisés sur des dépenses futurs je retire le mot pas futurs mais qui n'étaient pas des dépenses de première priorité le président de la république a défini un nouvel ordre de priorité ce nouvel ordre de priorité le premier ministre l'applique avec beaucoup de rigueur on a fait énormément de progrès pour ramener le déficit qui était prévu dans une propre proportion assez inquiétante à des niveaux acceptables qui fait qu'aujourd'hui ce n'est pas toujours pour moi d'ailleurs une référence absolue mais on ne peut pas ne pas faire que les bailleurs de fonds du sénégal les partenaires au développement ont repris confiance dans le sénégal et qu'aujourd'hui regardez tous les emplois obligataires que le sénégal a fait sur le marché sont terminés par un succès total au delà de ça nous avons renoué avec tous les organes qui les structures qui aident le développement du sénégal la banque mondiale les familles les paillères de fonds bilatéraux multilatéraux c'est quand même pas mal ça je parle au niveau macro économique aujourd'hui le président a pris un décret qui a institué la commission nationale de suivi stratégique des audits deuxièmement un comité opérationnel technique par un arrêté présidentiel a été mis en place plus de 75 entreprises publiques plus de 30 structures publiques seront auditées très bientôt les choix ont été faits des cabinets indépendants et c'est le président de la République avait également expliqué au sénégal sénégalais si vous me lisez je vais m'occuper de tous les audits qui ont été réalisés sur l'ancien gouvernement avec des recommandations précises je vais les transférer pour les audits qui sont concernés à la justice et pour les autres je mettrai en place des structures qui permettront de faire appliquer toutes les recommandations c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la création de mon ministère exactement et justement ce travail qui est en cours oui vous avez promis et quelque chose qui est oui non allez-y oui la baisse des denrées de première nécessité 3 au moins 3 au moins le sucre le riz l'huile 12% de baisse entre masse et 72000 sur un produit précis il y a eu effectivement une tendance haussière depuis le mois dernier il a instruit lors du il a donné des instructions au gouvernement lors du dernier conseil des ministres pour étudier les raisons pour lesquelles il y avait cette tendance haussière sur les prix du riz brisé qu'on ne comprenait pas sur l'huile également il y a eu une stabilité des prix il n'y a pas de problème mais on peut bien s'anticiper le gaz il n'y a pas hausse il y a eu une baisse et une remontée légère si l'on prie l'huile qu'il n'a pas compris que nous n'avons pas compris d'autant plus d'ailleurs plutôt le sucre d'autant plus d'ailleurs que le gouvernement a dégagé une subvention de 8 milliards sur ce produit là donc c'est quand même assez important 8 milliards de fois subventionné mais nous avons noté des variations de prix qui ne sont pas au goût du président de la république et de l'ensemble du gouvernement voilà donc quelles sont les promesses qui n'ont pas été tenues pour les institutions au plan institutionnel le président de la république a mis en place quand même une commission nationale de réflexion des réformes des institutions quelle est la mesure quelle est la promesse qui n'a pas été tenue les sénégalais ne s'imaginer pas qu'après sept mois le président de la république donnerait 500 000 emplois aux sénégalais ça vous non bien sûr non non mais il faut une tendance on sait qu'on peut pas créer 500 000 emplois en sept mois le président de la république a demandé récemment et le gouvernement va le mettre en place au fonds stratégique un fonds de financement stratégique en fonds 6 c'est un fonds qui sera donc doté d'un capital conséquent qui sera au fonds de développement stratégique du sénégal qui va assurer la participation du sénégal le président et le gouvernement sont nous sommes en train de rechercher les modalités et les procédures sont engagés pour mettre en france enfin il ya un autre fonds qui sera mis en place le fonds gip qui sera un fonds d'accompagnement des pmi et des pmi qui va également travailler à restaurer un certain nombre d'équilibres au plan économique pour relancer la machine de l'emploi et la machine économique ça c'est pas des choses qui vont se développer aujourd'hui c'est à la moyenne et le long terme donc c'est à dire on est on est dans la bonne tendance selon vous vous n'avez pas qu'on nous demande de traduire tous nos engagements à des actes concrets aujourd'hui il faut les préalables il faut mettre en place des structures il faut avancer mais non je comprends les patience des populations ils ont raison d'être impatients des populations parce que évidemment ils demandent ils exigent nous devons rendre compte mais je comprends moi par contre l'attitude des éditorialistes souvent des journalistes d'ailleurs quand font des raccourcis assez facile elle est raccourci assez facile si une éditorialiste français attaque Hollande aujourd'hui à Londres ils prendront le soin quand même d'analyser objectivement l'économie pour comprendre quelle est la part de responsabilité Hollande et quelle est la part de responsabilité d'un système nous n'avons pas la chance d'un comportement pareil chez nous c'est de l'amalgame parfois c'est même les actes sur lesquels le gouvernement n'a aucune responsabilité qui ont des actes qui ont été posés avant sur lesquels on n'existe que nous soyons nous mêmes comptables et ça c'est un problème bien sûr mais avançons monsieur le ministre autre qu'autre question je mange les liens dans une vie antérieure vous étiez journaliste avait écrit notamment des des livres et vous étiez journaliste avec justement ce souci de l'éthique on se souvient de vos livres à wad un opposant au pouvoir l'alternance piégé en 2003 notamment je ne cite pas tous et puis bien sûr les comptes et mécomptes de la noci en 2009 qui vous a d'ailleurs eu certains ennuis avec l'ancien pouvoir abdoulaye wad et son fils karim wad le même karim wad ex justement responsable de la noci ex ministre d'état avec cinq ministères a été convoqué par la police récemment c'était le 15 novembre par la gendarmerie pour des enquêtes enquête concernant peut-être des soupçons d'enrichissement illicite alors est ce qu'il n'y a pas là non seulement dans le cas emblématique de karim wad mais plus généralement une ambiance de chasse aux sorcières au sénégal quelle chaussière et sorcières celles ceux qui sont pas on a l'impression que parfois vous direz c'est peut-être c'est peut-être la faute de la presse mais à lire les journaux on l'impression que des gens qui ne sont que soupçonnés sont déjà parfois déjà condamnés par l'opinion c'est pour le simple fait qu'ils sont soupçonnés oui vous n'avez jamais entendu le porte parole du gouvernement jamais entendu le premier ministre du sénégal encore moins le président de la république se prononcer et faire un commentaire quel qu'il soit par rapport à la culpabilité de ces personnes c'est la presse qui se présente devant les commissariats c'est elle qui se présente devant chez le procureur et dit tel est convoqué à la police mais ça c'est pas notre fait notre responsabilité c'est de faire conduire des enquêtes c'est de faire aboutir ces enquêtes et de présenter les résultats de ces enquêtes à un juge d'instruction au procureur de la république ce que le gouvernement du sénégal a fait par contre s'il ya des commentaires dans la presse qui ont précédé d'ailleurs l'arrivée de makisal au pouvoir quand même tout même ce qui est dit aujourd'hui dans la presse par rapport à la culpabilité éventuelle ou non culpabilité de ces personnes comme vous dites mais ça a été suffisamment raconté dans les médias avant la gestion de l'anne aussi le fessement c'est pas le gouvernement du sénégal qui est sorti pour faire une déclaration c'est plutôt des enquêtes de presse qui ont révélé tous les problèmes de gestion liés à ça l'électricité ce n'est pas le gouvernement qui est sorti aujourd'hui pour dire voilà ce qu'ils ont fait oui mais c'est les journalistes qui ont dit ce sont les journalistes qui l'ont dit par conséquent qu'est-ce qu'on nous reproche de faire le travail pour lequel nous avons été élus présent dit j'apporte la lumière sur tous ces dossiers là c'est à cet effet qu'il a réactivé la cour de répression de lanchement ici et réactivé on nous n'avons fait que nommer un procureur la juridiction est revenu en l'état donc l'institution était en quelque sorte en léthargie vous l'avez réactivé pour qu'elle fasse son boulot qu'est-ce qu'on pourrait nous reprocher de faire appliquer la loi sénégalaise de faire en sorte que ce qui est prévu dans la législation soit appliqué ce qu'on veut pour vous reprocher monsieur le ministre c'est ce que c'est ce que monsieur karim rad dit il dit on m'a convoqué on me parle de 100 milliards de francs cfa de détournement ce qui est énorme parce que ça représente presque le budget du pays dit et puis quand on me convoque on me parle d'achat de voitures d'achat d'appartements il dit en fait derrière tout ça c'est des procès politiques vous dites quoi la loi sénégalaise dit quelque chose qui est clair quand vous êtes attrait devant la juge au niveau même au stade des enquêtes préliminaires vous avez le droit de tout dire y compris des maçons je laisse à karim rad la responsable de dire ce qu'il dit notre responsabilité nous c'est de veiller à ce que les procédures se terminent et que tous les droits de la défense de karim rad ou de qui que ce soit respecté par toutes les juridictions concernées que karim rad dise des choses c'est son droit le plus absolu nous sommes dans un pays démocratique tout de même karim rad a le droit de dire n'importe quoi pour sa défense est ce qu'il a le droit de quitter le pays le juge le dira vous avez dit les juges les juges qui ont s'arrêtent de ce dossier c'est pas au moins ministre de dire c'est droit de quitter ou non parce que le sénégal est un pays organisé vous savez rappelez vous président makisal il a été premier ministre il est sorti il a démissionné de l'assemblée nationale il a parti les partis trois jours après on l'a convoqué la division des investigations criminelles on n'avait jamais entendu dire autre chose qu'il a répondu pendant plusieurs dix heures on l'a questionné des policiers l'ont questionné ils ont même frappé ses partisans lui il est rentré chez lui ils ont fait toutes les investigations qu'ils ont voulu faire pas de bruit il dit c'est sec il était entendu il venait de quitter son porte de premier ministre on l'a emprisonné pendant sept mois la justice l'a emprisonné quel est le problème aujourd'hui est ce que c'est parce que c'est le fils de l'ancien président qu'il faille considérer qu'il ya des gens qui sont au dessus de la loi et d'autres non je pense qu'il faut savoir raison garder par rapport à ça karim wad a été convoqué devant un commissariat il s'est expliqué ce qu'il a dit les questions qui lui sont posées si rien d'important ne ressort de cette audition si rien du substantiel il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème il n'y a pas de raison merci beaucoup monsieur abdulatif koulibaly ministre de la promotion de la bonne gouvernance et porte parole du gouvernement sénégalais merci pour cet entretien merci à vous chers téléspectateurs merci pour votre fidélité à vox africa on se retrouve prochainement sur la même chaîne à bientôt au revoir et